Hello les investisseurs minimalistes et bienvenue dans ce premier épisode d'analyse de budget et de patrimoine. Et l'objectif de cette série est de donner des pistes de réflexion à la personne qui se fait analyser mais aussi à toutes les personnes qui regardent, qui font partie de la communauté YouTube. Et l'avantage de cette série, c'est que ce n'est pas une série qui est financée par un cabinet de gestion de patrimoine ou de CGP, banque privée. Tous les conseils, ce sont des conseils transparents, donc je ne suis pas commissionné sur telle ou telle action ETF. Donc c'est du contenu vraiment à sens unique pour vous aider vous à progresser dans vos finances. Et c'est un format que j'ai toujours voulu faire parce que j'ai l'impression un peu d'être Julien Courbet de Capital, en mode investigation, on va regarder le budget, le patrimoine de la personne, voir éventuellement les pistes d'amélioration. Ce n'est pas une science exacte l'investissement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une seule et même stratégie possible pour une personne. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend du profil, des objectifs de chacun, de la capacité d'épargne, donc lié au métier, de la capacité à gagner de l'argent. Donc il y a énormément de voies qu'on peut prendre pour améliorer ses finances personnelles. Et surtout, c'est un format qui me donne énormément de satisfaction parce que je n'ai jamais l'occasion de le faire dans la vraie vie. C'est vrai que vous regardez autour de vous, personne ne s'intéresse à l'investissement. Malgré toutes les chaînes YouTube qu'on a à disposition avec tout le contenu, il doit y avoir des centaines de milliers de vidéos sur le sujet. Mais le fait est que quand on sort de chez soi, on traverse la rue comme dirait Macron, il n'y a personne qui ne s'intéresse à l'investissement. Je ne sais pas quel est votre ressenti, mais autour de moi, dans mon quotidien, j'ai à peine le malheur de parler de PEA, que je me fais fusiller du regard et que je suis catégorisé comme un trader de crypto à Dubaï. Donc j'espère qu'à travers cette série, à raison d'un épisode par mois pour le moment, eh bien on réussira à notre niveau à démocratiser l'investissement boursier, mais surtout de promouvoir une méthode d'investissement pérenne à long terme qui apporte de gros résultats, que ce soit pour la retraite ou à moyen terme de remplacer son salaire par des dividendes. Et si vous aussi, vous voulez participer à l'émission de Quentin Courbet, eh bien vous pouvez télécharger le fichier Excel qui se trouve dans la description. Donc c'est un simple lien, vous remplissez vos informations. Et une fois que vous avez tout rempli, que vous avez mis des petites captures d'écran, eh bien vous me l'envoyez directement par mail. Le mail se trouve également dans la description et je ferai de mon mieux pour essayer de traiter toutes les demandes. C'est vrai que j'en ai pas mal déjà. Il y a pas mal de matos pour les prochains mois à venir. Et dernière information importante, les analyses se font dans la bienveillance. Je serai dans la bienveillance, pas du tout dans le jugement, c'est pas l'objectif. Donc je compte sur vous pour en faire de même dans les commentaires, pour encourager les personnes. Partager aussi des pistes de réflexion que vous pensez pertinentes. Et chacun va vraiment à son rythme. Et que tu aies 18, 25, 30, 40, 50, 60, 70 ans, le simple fait de commencer, c'est déjà une excellente chose. Donc je ne peux que vous encourager à continuer dans cette voie. Et passons maintenant derrière mon écran pour l'analyse des finances de Tanguy Buffett. Alors ce n'est pas son vrai nom, il ne s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mais il m'a fait rire dans le fichier Excel, donc j'ai eu l'idée de lui donner ce pseudonyme. C'est parti pour l'analyse du budget et du patrimoine financier de notre ami Tanguy Buffett. Donc merci à lui d'avoir envoyé ces informations par mail. D'ailleurs si vous voulez faire pareil, et bien vous avez les informations qui s'affichent. Donc comment participer à l'émission ? Je le rappelle, vous téléchargez le fichier Excel, le lien se trouve dans la description. Vous le remplissez entièrement, c'est-à-dire qu'il me faut beaucoup d'informations. Et plus j'aurai d'informations, et plus j'aurai matière à traiter le sujet. Donc pareil, si vous voulez que je garde votre nom anonyme, si vous voulez souhaiter garder l'anonymat, et bien vous le mentionnez également dans le mail que vous m'envoyez à quentin.go.investissement.gmail.com Voilà, c'était pour la petite partie pratique pour participer à l'émission. Donc on va démarrer tout de suite. Et Tanguy Buffett, qui es-tu ? Vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé Tanguy après. Donc c'est un garçon, on va dire, un garçon de 26 ans qui est automaticien. Donc on va voir après ce que c'est. C'est vrai que sur le coup, quand j'ai vu le job, j'avais jamais entendu ce nom-là auparavant. Donc j'ai appris à un nouveau métier. Je ne savais pas du tout que ça existait. Au niveau de ces objectifs financiers que je vais essayer de traiter et d'apporter des solutions concrètes au fil de la vidéo. Donc il y en a 5. C'est d'acquérir un bien immobilier pour y vivre avant 30 ans. Payer moins de 500 euros en remboursement de prêt par mois avec un gros apport. Avoir un portefeuille d'action d'au moins 100 000 euros dans 5 ans et que celui-ci génère au moins 400 euros de dividendes par mois. Donc là sur ce point, il va y avoir une petite discussion, mon ami Tanguy. Rémunération liée à mon travail de 40 000 euros net annuel avant 32 ans. Je précise que notre ami est belge. Et quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai remarqué que le salaire brut en Belgique était nettement supérieur. Mais qu'il y avait un énorme taux d'imposition de l'ordre de 50%. Mais on retrouve le même ordre de grandeur quasiment en déduisant la fiscalité. Le quatrième objectif de notre ami Buffett, augmenter le budget fund à 1000 euros par mois d'ici 5 ans. Là pareil, en fait ça va rejoindre cet objectif de revenu passif avec les dividendes. Donc on va pouvoir en discuter. Moi j'ai une solution, piste alternative pour ça. Et le cinquième, devenir mon propre patron avant mes 35 ans. Dans un premier temps, je charbonne pour monter en compétences. Donc déjà, excellent mindset. De vouloir se mettre à son compte. Il y a des métiers qui le permettent. Automaticien en fait partie. On va voir tout de suite ce que c'est après. Mais oui, effectivement, essayer de tenter des choses, de prendre des risques, de se mettre à son compte. C'est vraiment un excellent mindset. Et surtout, quand on est dans ce genre de métier, on ne prend pas énormément de risques. Et que fait l'automaticien ? Pour celles et ceux comme moi qui ne connaissaient pas ce métier. Alors, l'automaticien est un professionnel qui conçoit, installe, programme, règles ou dépannes des équipements automatisés. Machine, outils ou robots présents dans l'industrie. Ses spécialités mécaniques, électroniques, pneumatiques, hydrauliques, informatiques. Donc, c'est un domaine assez vaste. Je ne sais pas dans quelle sous-couche tu es spécialisé. Plutôt dans la mécanique, l'électronique, la pneumatique, l'hydraulique ou l'informatique. Mais le fait est que ce sont des compétences rares. Et il doit y avoir très peu de personnes sur le marché. D'ailleurs, pour les plus jeunes qui m'écoutent, essayez vraiment de vous orienter dans des domaines où il n'y a pas de concurrence. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut faire automaticien, mais surtout qui peut le faire. Parce que ça demande des compétences techniques extrêmement poussées. Donc, si vous êtes seul dans votre domaine, vous avez un boulevard devant vous pour vous mettre à votre compte. Et déjà, dans un premier temps, d'avoir un salaire élevé pour ensuite se mettre à son compte. Et les salaires ne sont pas du tout du même ordre de grandeur de quelqu'un qui commence sa carrière dans le marketing digital. Ou bien le droit qui est un domaine totalement bouché où une personne sur 100 réussit le concours du barreau. Et même quand tu le réussis, c'est très compliqué de se faire sa clientèle. Les premières prestations, c'est du commis d'office. Tu ne gagnes pas un rond, parce que tu es payé par l'État. Mais disons qu'avec ce métier d'automaticien, on a vraiment pas mal de possibilités. Alors, je ne sais pas dans quel domaine tu es spécialisé, mais c'est des domaines essentiels. Mais je me mets à la place d'un industriel qui est une usine de production de sauce tomate. Si j'avais un problème au niveau de l'embouteillage des sauces tomates, un problème, une pièce défectueuse, eh bien je pense que je chierai mou pendant deux semaines, trois semaines. Et je ferai des pieds et des mains pour avoir quelqu'un de compétent pour réparer le problème. Parce qu'à chaque fois que tu as un problème sur la chaîne de production, c'est des milliers, si ce n'est des millions d'euros qui s'évaporent au fil des jours, au fil des semaines. Donc déjà, très bon point, la compétence distinctive. Au niveau de ton budget, Mr. Buffett, eh bien tu as le salaire, le salaire net qui m'a donné. Donc je n'ai pas eu de faire la conversion vu que la fiscalité est différente en Belgique. Donc tu gagnes tous les mois 2340 euros. J'ai fait mes recherches, tu es légèrement au-dessus de 300, 400 euros par mois en plus par rapport au salaire médian. Donc là, ça c'est déjà un bon point, surtout que tu es jeune, tu as 26 ans, donc tes revenus vont augmenter sans problème. Et tu arriveras au bout de, je pense, 4-5 ans avec l'expérience à atteindre les 40 000 euros net à l'année que tu vises. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de l'activité complémentaire, tu n'en as pas encore. Donc là, dans les prochaines slides, je vais te donner des petits conseils. Donc l'activité complémentaire, c'est très important. Il faut réussir vraiment à gagner de l'argent en plus de son travail principal. Alors bien sûr, je m'entends. Si vous êtes aujourd'hui PDG de Total, ne vous amusez pas à avoir une activité complémentaire. Ça ne sert à rien. C'est des jobs vraiment, c'est des jobs du top de la pyramide. On gagne des salaires tellement confortables. Il faut être tellement performant au quotidien que ça ne sert pas à grand-chose de consacrer du temps à d'autres activités. Il faut vraiment se concentrer sur une seule et même activité. Au niveau de ses dépenses, et ça va vraiment être très intéressant, il n'a pas de loyer. C'est-à-dire qu'il habite encore chez ses parents. Et c'est pour ça qu'il m'a fait une petite remarque. Je n'ai pas de loyer, donc Tanguy. Ça fait référence au film. C'est un adolescent qui vit chez ses parents, qui reste et ses parents deviennent absolument fous. Donc, j'imagine que tu n'es pas dans cette situation. Ça doit très bien se passer avec tes parents. Et franchement, à 25, 26, même en dessous de 30 ans, rester chez ses parents, ce n'est pas dramatique. C'est même très bien. Ça permet de dégager de la capacité d'épargne. Et si ça se passe bien avec vos parents, pourquoi ne pas y rester ? Ça permet vraiment de faire des économies et de démarrer dans la vie active confortablement. Ensuite, crédit à la consommation. Bon, là, tu n'en as pas. Crédit à la quoi ? Tu es fou. Viens bien voir ça. Donc, pas de crédit à la consommation, pas d'endettement. Super. Carburant, pas de poste de carburant. Donc, tout est payé par l'entreprise. Donc, tu as une carte essence. Donc, là, c'est super. Et ton employeur a dû comprendre que tu avais une compétence rare. Et c'est pour ça qu'il te donne ce genre d'avantages. Il ne veut pas te laisser partir. Donc, avoir l'essence en moins, c'est vraiment top. C'est le deuxième poste de dépense ou le troisième poste des dépenses après le loyer et l'alimentation. Au niveau de l'alimentation aussi, tu n'as pas de poste de dépense. Tanguy++, il me fait rire. Moi, j'adore ce genre d'analyse, franchement. Donc, pas de poste de dépense. C'est les parents qui mettent la main au portefeuille. Donc, ça te fait encore économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant que pour une personne seule, je ne sais pas pour vous quel est votre budget d'alimentation. Moi, je suis environ à 220, 230 euros. J'ai légèrement augmenté. Au début, je me privais énormément sur l'alimentation. Mais maintenant, c'est un poste que je ne néglige plus. Je ne fais plus d'économie au niveau de l'alimentation. J'achète de bons produits et ça revient quand même à 220, 230, 250 euros dans les mois vraiment où j'achète des produits haut de gamme. Ensuite, l'abonnement. Internet, téléphone, salle de sport, streaming. Donc là, 27 euros, ce n'est pas un montant déconnant. Il faut se faire plaisir dans la vie, les amis. Salle de sport, c'est excellent. Franchement, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Je parle en connaissance de cause vu que je suis, entre guillemets, coach sportif dans le tennis. Ça a énormément de bienfait. Franchement, tu sors d'une salle de sport. Tu étais hyper cafard avant de rentrer. Tu ressors. Tu es relax. Tu es relax. Tu as libéré ta dopamine, ton endorphine. Tu dors mieux. Tu as une meilleure silhouette. Et surtout, tu as des objectifs. Tu as des routines. C'est très important d'avoir des routines sportives. Et souvent, les gens qui ont des bonnes routines sportives, ce sont aussi des personnes qui réussissent dans l'investissement. Donc, bravo à toi. Donc, Internet, téléphone, forcément aussi, c'est des dépenses incompressibles. On en a besoin pour le travail, pour aller sur Tinder. Alors, tu n'as pas d'abonnement Tinder. Dernier abonnement, c'est 7 euros pour l'observateur. J'en avais déjà parlé. C'est un créateur de contenu dans le domaine de l'arrêt de pile. Donc, il y a énormément de sujets intéressants. Je vous invite à consulter sa chaîne. Petit avertissement, c'est un peu violent de temps en temps. Mais si vous n'avez pas peur du contenu qui sort un peu des sentiers battus, eh bien, vous trouverez votre bonheur sur sa chaîne. Et pour te dire, moi aussi, j'ai l'abonnement sur son contenu exclusif. Donc, encore une fois, c'est bien de dépenser dans des choses qui apportent vraiment de la valeur, qui vous apportent au quotidien. Et c'est un montant qui est très raisonnable au vu de tes revenus. Ensuite, assurance, habitation, auto, autre. Donc, payé par l'employeur. Donc, tu n'as pas d'assurance habitation vu que tu habites chez tes parents. L'assurance auto aussi qui est prise en charge par l'employeur. Il ne veut vraiment pas te laisser partir. Donc, c'est top. De grosses économies encore. La santé, complémentaire santé. J'imagine aussi que c'est ton employeur qui doit te la fournir. Peut-être que tu participes à hauteur de 50%. Souvent, c'est ça qui se passe en France. L'employeur prend en charge 50% et tu prends les 50 autres % restants. Mais voilà, il n'y a pas de poste de dépense à ce niveau-là. Et on a vraiment de la chance. Encore une fois, je le dis, j'ai critiqué un peu la France au niveau des impôts. Parce que je trouve le système d'impôts un peu exagéré. Mais quand on va à l'hôpital, on ne paye absolument rien. L'autre jour, je suis allé chez le médecin généraliste pour une élongation au mollet. Je m'étais fait mal sur un match. Et voilà, j'ai déboursé peut-être 2 euros avec la carte vitale. Donc, on est vraiment chanceux à ce niveau-là. En Belgique, en France et dans d'autres pays, je pense, de ne rien payer. Pas comme les Etats-Unis où quand tu perds une dent, tu dois dépourser 30 000, 40 000 dollars. Au niveau des restaurants, donc un budget de 100 euros, je ne trouve pas ça énorme. Donc, à mon avis, tu ne dois pas être un grand fan. Ce n'est pas une finalité en soi d'aller au restaurant. Il faut vraiment aimer ça. Mais voilà, ce n'est pas un budget très important. Tu me dis que ça varie avec l'autre poste de loisir à 400 euros. Donc, j'imagine, sur certains mois, tu te fais un peu plus plaisir et c'est une excellente chose. Autre loisir, activités diverses, 100 euros. Donc là, oui, à mon avis, ça doit prendre en compte les sorties dans les bars et autres sorties, escape game et compagnie. Donc, c'est bien, tu te fais plaisir. Et enfin, le budget vacances à l'année, 200 euros. Donc, ça nous fait 2400 à l'année. Donc, c'est un budget qui est très raisonnable aussi. Tu te fais plaisir pour un total de 427 euros. Donc, quand on fait la soustraction des dépenses au revenu, on arrive sur un reste, une thune disponible de 1988 euros. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Il faut vraiment réussir à capitaliser là-dessus. Et bien sûr, on va voir ensemble comment faire. Alors déjà, premier bilan à mi-parcours dans la vidéo. Les points positifs. Alors, moi, je suis quelqu'un. Je vois des points positifs partout. Peut-être que ça me perdra un jour. Mais c'est-à-dire que quand quelqu'un fait des choses et qu'il essaie de mettre en place des choses, je ne vais jamais dire, ouais, ça c'est nul et tout. Mais non, il y a toujours du positif quelque part. Quoi que vous fassiez, il y a toujours du positif pour le peu que vous mettez des choses en place. Donc, le premier point positif, et je pense que c'est le plus important, à mon avis, c'est la compétence distinctive. Automaticien. Je l'ai dit avant dans la vidéo, mais il y a très peu de personnes qui voudront et qui auront les compétences pour faire ce métier. Ça demande énormément de compétences transversales. Par exemple, moi, si tu me mets devant une chaîne de production et que tu me dis, vas-y, répare ça, les sauces tomates, elles ne s'embouteillent pas comme il faut. Je vais te dire, ouais, bon, ok, mais ton usine, elle va flamber dans deux heures. Donc, c'est très bien. Compétences distinctives. Tu auras la possibilité de négocier ton salaire à la hausse. Donc, il faut continuer à bosser dur, être sérieux. Donc, je n'ai pas de soucis à me faire à ce niveau-là. Je pense que tu dois être très sérieux. Le simple fait, d'ailleurs, de remplir la fiche, de prendre du temps pour ça, c'est très, très bien. Je pense vraiment que tu vas bien réussir dans ce domaine et que tu auras la possibilité de négocier ton salaire et d'arriver aux 40 cas nets que tu m'as mentionné dans tes objectifs. Deuxième chose, c'est la forte possibilité de se mettre à son compte. Comme on l'a dit, c'est un métier à forte valeur ajoutée. Tu es rare sur le marché. Tu es une perle rare. Donc, retiens vraiment ça. Donc, essaye peut-être, quand tu monteras un peu en compétences, parce que j'ai l'impression que tu viens de commencer ta carrière, de démarrer ta carrière, essaye de prendre un ou deux, une ou deux missions à côté de ton boulot. Je ne sais pas si tu as un voisin qui a un problème avec sa porte de garage ou avec sa pompe à chaleur. Je ne sais pas si tu touches dans ces domaines, mais essaye de prendre des missions dans ton champ de compétences. Ça te permettra déjà de gagner plus de sous, d'en mettre plus de côté et tu peux facilement arriver à plus de 1000 euros par mois en plus, en plus de ton métier. Et à titre d'exemple, je connais des peintres qui sont employés dans une entreprise classique. Donc, ils sont salariés, ils ont leur salaire fixe et sur leur temps libre, ils vont repeindre des pièces, des murs chez des particuliers. Et ça leur permet de gagner 500, 1000 euros en plus. Est-ce qu'ils le déclarent ? Alors, ce ne sont pas nos oignons, ce ne sont pas mes oignons, je m'en fiche de savoir s'ils les déclarent ou pas. Mais même s'ils les déclarent, ça permet toujours de mettre du beurre dans les épinards. Et ça permet finalement, si tu arrives à avoir quelques clients particuliers, d'augmenter ton budget plaisir comme tu l'as mis dans tes objectifs. Ensuite, le revenu, donc tu as un revenu qui est légèrement super au salaire médian belge, donc c'est 4800 brut. Toi, tu as 4800 brut si on prend ton net. Le revenu médian en Belgique, il est à 3800. Donc, tu es bien au-dessus, c'est très bien. Et je ne sais juste pas si tu es en CDI, mais si c'est le cas, tu n'auras aucune difficulté à avoir un prêt à la banque. Le banquier, il va voir que tu as une situation stable, que tu as une compétence rare et que tu gagnes bien ta vie. Alors, il faut juste, tu n'as pas de crédit à la consommation. Je n'ai pas l'impression non plus que tu aies des dépenses de jeu. Donc, à mon avis, tu as le profil parfait pour obtenir un crédit à la banque. Donc, ce que je peux te conseiller, c'est déjà d'en sonder quelques-unes, même si ce n'est pas pour tout de suite. C'est de tâter le terrain, de voir à quoi tu pourrais avoir le droit pour que quand tu veux commencer, tu puisses directement le faire, d'acheter ta résidence principale avant tes 30 ans, comme tu l'as mis dans les objectifs. Ensuite, deuxième point positif, les sources de revenus passifs existantes. Alors, elles ne sont pas conséquentes pour le moment et on va les retrouver après dans les axes d'amélioration. Mais déjà, tu as le mindset d'un investisseur, c'est-à-dire que tu t'es dit, je ne peux pas uniquement dépendre de mon salaire. Et c'est une excellente chose. On ne sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que sur un chantier, tu vas te faire mal. Tu vas finir dans l'embouteilleur de l'industriel, peut-être. Tu vas te transformer en sauce tomate. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Je ne te le souhaite pas, bien entendu. Et donc, avoir des sources de revenus passifs, c'est un gage de sérénité sur le long terme. Je le rappelle, l'objectif de cette chaîne, ce n'est pas de générer de l'argent, des dividendes pour tout claquer en boîte de nuit ou dans des Ferrari. L'objectif, c'est d'avoir cette tranquillité d'esprit, de te dire, si mon activité s'arrête demain, je peux continuer à vivre soit totalement, soit partiellement dessus. Troisième chose, énorme reste à vivre. Donc là, tu as bien joué le coup avec la méthode de Tanguy, c'est très smart. Ça te permet de dégager quasiment 2000 euros par mois et ça va t'aider à aller beaucoup plus vite dans l'investissement, notamment en bourse, qu'on verra ensuite. Et le quatrième point, très bonne chose, les dépenses plaisir existantes. Donc on a beaucoup de personnes qui, quand elles commencent dans le monde de la finance, le budget, les investissements boursiers, elles se restreignent totalement. Bon, j'en faisais partie. Donc pour vous dire, quand je gagnais 2500 euros, eh bien, je me laissais peut-être 50 euros de loisirs, je ne faisais absolument rien. Je ne voyais personne, je ne partais pas en vacances. Mais depuis peu, depuis ça fait un an que j'ai un peu changé d'état d'esprit. J'alloue beaucoup plus de budget aux vacances, aux loisirs et franchement, ça fait un bien fou. Ne serait-ce que partir deux semaines en vacances, quitter un peu la ville, voir autre chose, ça a un énorme impact sur son bien-être. Donc c'est très bien que tu ne te prives pas. Et ça te permettra de durer longtemps dans l'investissement. C'est un peu comme les régimes. Quand c'est beaucoup trop strict, tu vas peut-être faire ton programme pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Mais au bout de 6 mois, tu en auras tellement marre que le premier donneur kebab qui va arriver, tu vas le défoncer. Et tu vas installer cette mauvaise habitude dans le long terme. Donc en fait, tous les bénéfices que tu auras eu via ton régime, tu vas les perdre. Donc très bien, continuez à vous faire plaisir. L'investissement, c'est long. N'attendez pas l'âge de 60 ans avant de profiter de votre argent. A 60 ans, on n'a pas la même forme, on n'a pas la même motivation. Donc continuez à vous faire plaisir tout au long du voyage. Maintenant, les axes d'amélioration. Et je l'ai formulé, axes d'amélioration. Ce n'est pas un point négatif, ça n'existe pas sur cette chaîne. Les points négatifs, il n'y a que des axes d'amélioration. Et le premier, c'est de tenter une activité complémentaire. Comme je te l'ai dit, donc essayer de trouver des clients après ton travail, des clients particuliers qui tu peux faire un ou deux dépannages. C'est un gros ticket en plus. Si tu répares la porte de garage d'un de tes voisins, tu peux compter facile. Je ne sais pas, je ne connais pas les tarifs, mais à mon avis, ça doit être plus de 500 euros. Pareil, pour une pompe à chaleur, je ne sais pas si tu arrives à faire ça, mais c'est aussi dans cet ordre de grandeur de 500 à 1000 euros. Mais le problème de cette activité complémentaire en physique, c'est que tu es obligé de te déplacer. C'est-à-dire que tu vas certainement rentrer de ton travail. Il faut encore que tu repartes, que tu prennes ta voiture et que tu ailles voir des personnes, que tu apportes ton facteur travail. J'imagine que c'est un métier physique. Et à long terme, avoir cette activité complémentaire en physique, ça peut être un peu problématique, surtout quand tu vas commencer à vieillir. Donc, deuxième piste, ce serait d'éventuellement créer une activité internet où tu apprends en particulier à réparer de l'électronique. Je ne sais pas si, je ne connais pas exactement ton champ de compétences, mais tu as des personnes qui font des tutos sur comment réparer leur téléphone, comment réparer leur ordinateur. Il y a énormément de choses à faire, je pense. Et à mon avis, tu trouveras l'audience en rapport avec ta compétence. Et l'avantage d'être sur internet, c'est que tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Et chaque vidéo, chaque contenu que tu vas faire, ça va te permettre de faire grossir ton audience. Tu pourras mettre de la monétisation, faire des partenariats, comme je le fais de temps en temps sur cette chaîne. Et les revenus vont tomber, peu importe que tu sois en train de travailler ou pas. Alors, ça prend du temps, effectivement, mais c'est une source de revenus qui, à terme, peut devenir vraiment conséquente. Et c'est ce que je m'applique depuis l'année dernière, depuis que j'ai repris vraiment à fond la chaîne YouTube. Je me suis dit maintenant, ok, tu as un revenu, un salaire conséquent avec ton activité d'entraînement au tennis, de l'ordre de 3 000 euros par mois. Donc, j'ai un peu baissé. Je ne prends plus toutes les leçons, tous les stages possibles et imaginables. Et maintenant, je me dis, je garde ce niveau de revenus. J'augmente légèrement mes tarifs. Mais toutes les recettes supplémentaires, je les fais sur Internet maintenant. Même si c'est 10 euros, 20 euros, 30 euros, c'est des revenus que je perçois sans être obligé de travailler. Donc là, par exemple, dernièrement, j'ai sorti mon livre « L'investisseur minimaliste ». Donc, un livre que j'ai écrit pour apporter de la valeur aux gens. Il ne faut pas faire ça pour gagner de l'argent sur Internet. Pas dans un premier temps. Il faut vraiment vouloir aider les personnes. Donc, le livre, à chaque fois que je le vends, je touche grosso modo 5 euros brut. Donc, il y a les impôts derrière. Mais voilà, c'est 5 euros que je gagne en dormant, en jouant à la PlayStation ou en étant au restaurant. Et c'est la source de revenus que je vais essayer de développer au maximum. Deuxième chose, c'est de préparer l'après-tangui. Donc, vivre chez ses parents, c'est extrêmement intelligent avant ses 30 ans. Ça te permet de constituer un capital énorme, soit pour acheter une résidence principale ou pour investir. Dans l'objectif, soit vous prenez une rente sur le capital, soit il y a des dividendes. Mais préparer vraiment l'après-tangui, le jour où tu vas prendre ton logement et que tu vas payer absolument tout. Tu vas payer l'électricité, tu vas payer la nourriture. Et il faudra vraiment que tu augmentes tes revenus parce qu'aujourd'hui, tu as quasiment 2 000 euros de reste à vivre. Si on enlève ta mensualité que tu vises de 500 euros, donc ça ne t'est plus que 1 500, les courses 200, donc là tu es à 1 300, avec l'électricité encore 100 euros, 1 200, tu auras toutes les assurances, habitation et compagnie. Donc, ça peut tomber rapidement jusqu'à 1 000 euros. Et à 1 000 euros, c'est toujours un très bon reste à vivre. Mais il va falloir que tu trouves des solutions pour gagner plus. Et justement, l'activité complémentaire ou l'activité Internet peut vraiment t'aider à atteindre de nouveau cette capacité d'épargne de 2 000 euros qui est énorme. Troisième chose, augmenter abondamment une seule source de revenus passifs. Et on l'a vu dans ton budget, tu as de la SCPI et des actions à dividende, mais tu en as déjà une de trop. C'est-à-dire que quand on commence, et je pense que vous l'avez déjà entendu sur cette chaîne, il faudra se concentrer sur un seul pilier, une seule stratégie à la fois, avant d'avoir des résultats vraiment significatifs. C'est-à-dire qu'à mon sens, avant d'aller sur des SCPI ou d'autres investissements qui peuvent te ramener des revenus passifs, il faut avoir un capital de plus de 200 000 euros en bourse. Je pense que c'est très nettement jouable au vu de ta capacité d'épargne, de la gestion de ton budget, mais vraiment te consacrer sur une seule chose, une seule source de revenus passifs. En l'occurrence, ça peut être les dividendes ou bien une rente sur un ETF. Passons maintenant à la partie patrimoine, surtout patrimoine financier. Comme je l'ai dit dans l'intro, je ne parle pas d'immobilier parce que je n'en ai jamais fait, je n'ai jamais fait de locatif. Donc, je ne parle pas de choses que je n'ai jamais fait, tout simplement. Alors, au niveau de ton compte courant, 3 400 euros. Et là, déjà, très important de le souligner, mais ça suffit quand on habite chez ses parents, mais quand tu prendras ton envol, que tu auras ton appart, que tu pourras ramener des gonzesses autant que tu veux, il faudra augmenter ce montant. Il n'y a pas vraiment de consensus à ce niveau-là. Ça dépend vraiment de votre sensibilité au risque. C'est toujours pareil. Donc, tu gagnes 2 400, on va dire. Prévoir, déjà pour commencer, 3 mois de salaire provisionné au titre du fonds de sécurité, ça te fait quasiment 7 000 euros. Je pense que tu peux monter à 10 000 euros de fonds de sécurité quand tu partiras. Mais là, pour le moment, ça suffit très largement. Vu que tu es chez tes parents et tu n'as pas de charge, tu ne risques pas d'avoir une régule au niveau de l'électricité, ni même de ton loyer. Donc, voilà, c'est un montant qui est très, très, très confortable pour le moment. Deuxième poste, le compte à terme, donc 50 000 euros. Héritage destiné à l'acquisition d'un bien immobilier. Merci à tes grands-parents. Donc, merci. Je les remercie encore à ta place. Très intelligents de leur part. Ça va te permettre de démarrer dans la vie active sur les bons rails. Et voilà, à l'âge de 45, 50 ans, tu auras déjà ton bien, ton appartement payé. Donc, en fait, à ce moment-là, tu pourras faire ce qui te plaît. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'as plus de dépenses liées à ton logement, tu vis beaucoup plus sereinement. C'est-à-dire que tu pourras pouvoir vivre avec 600, 700 euros si ça te chante. Si tu n'as pas envie de travailler pendant 10 ans, tu pourras le faire. Si tu as une activité complémentaire sur Internet qui tourne et que tes investissements te rapportent aussi de l'argent, tu pourras vivre très tranquillement et décider vraiment de la trajectoire de ta vie. Et c'est ce qu'on veut sur cette chaîne. C'est vraiment d'avoir le choix, pas de rouler en Lamborghini et compagnie. Non, ça, c'est des trucs de cassos, voilà. Donc, très, très bon point, cette épargne de 50 000 euros. À mon avis, ça doit être sur un PEL, l'équivalent d'un PEL en Belgique. Donc, voilà, fais-en bon usage. Essaye d'acheter ton appartement pas trop cher et de ne pas avoir trop de charges de copropriété. Ensuite, tu n'as pas de bourse. Ils n'avaient pas de PEL en Belgique. Punition ultime. Alors, ça, c'est une punition. Alors, pas de PEL en Belgique, je trouve ça vraiment dommage, franchement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas percevoir un dividende ou que tu vas vendre avec de la plus-value, tu vas être imposé. Mais bon, tu ne vas pas déménager et t'expatrier en France ou à Dubaï pour ne pas payer d'impôts au sein d'une enveloppe fiscale. Mais je trouve ça vraiment dommage. Quatrième compte de Giro. Donc, très bon broker, très beau broker qui est établi. Ce n'est pas un courtier véreux basé à Malte. Alors, je n'ai pas les informations exactes, mais quand j'avais fait l'analyse, il me paraissait très safe ce courtier. Donc, tu as 6200 euros dessus sur des ETF. Donc, tu fais un DCA sur les ETF. Pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est un DCA, ça veut dire concrètement que tu mets la même somme tous les mois, peu importe l'humeur du marché. Tu vas acheter un moment en décote de moins 5% sur l'indice. Un moment, tu vas le surpayer de 3-4%. Après, de nouveau, tu vas avoir une décote de moins 2%. Et ça te permet comme ça de lisser ton prix de revient. C'est-à-dire que tu investis régulièrement. Et ça te permet vraiment de passer à l'action et de ne pas attendre le krach boursier du siècle avant d'investir. Donc, de Giro, très bon broker. Sur ces brokers, on a une ségrégation des actifs. C'est-à-dire que le broker ne possède pas vos actifs dans les comptes. C'est-à-dire que s'il fait faillite, eh bien, vos ETF ou vos actions vous sont restituées. Aussi, c'est un courtier attractif au niveau de ces commissions. De mémoire, il me semble qu'on doit être à 1€ de frais d'ordre. Peut-être un peu plus sur les actions. Et les ETF, il me semble qu'ils proposent des plans d'investissement sur des ETF gratuits. Alors, à voir si c'est vraiment gratuit. Mais si ça l'est, en tout cas, c'est vraiment pas mal. Donc, très bon rapport qualité-prix de 2Giro. 6200€. Ensuite, Interactive Broker, excellent choix encore. Excellent choix, pour moi, c'est le meilleur broker qui existe. Ça te permet d'acheter des fractions d'actions. Je ne sais pas si sur 2Giro, on peut le faire. Mais Interactive Broker, fraction d'actions. Les frais parmi les plus bas du marché. On ne dépasse pas les 2$ par ordre de bourse. Donc, super. Il y a aussi une ségrégation des actifs. Et le petit plus par rapport à 2Giro, c'est qu'Interactive Broker est coté en bourse. C'est-à-dire qu'on a la situation financière de l'entreprise. Elle est largement bénéficiaire. Elle gagne de l'argent. Elle ouvre de plus en plus de comptes. Et c'est une institution. C'est-à-dire que ça fait, il me semble que ça fait 36 ans, 37 ans que ce broker existe. Donc, pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et tu peux très largement continuer avec ces deux brokers. Et d'ailleurs, très important d'avoir deux brokers. C'est pas mettre tous ses oeufs dans le même panier. Au-delà de deux courtiers, je trouve que c'est trop. Ça dilue tes investissements. Et ouais, se concentrer sur deux brokers, c'est très bien. Moi, à titre perso, j'ai bourse directe pour le PEA. Et Interactive Broker pour tout ce qui est actions à dividende. Et je vais continuer comme ça. J'avais aussi ouvert deux comptes chez 2Giro et Trade Republic. Je vais les garder, les déclarer tous les ans. Mais je vais rien mettre dessus en plus. Pourquoi ? Comme je l'ai dit avant, ça dilue vraiment la capacité d'investissement. Ensuite, tu n'as pas d'assurance-vie. Voilà. L'assurance-vie, ce n'est pas forcément intéressant sur le plan fiscal. J'en ai une perso sur Boursorama. Pourquoi ? Parce que je peux faire de l'investissement programmé. Ce n'est pas mis à jour régulièrement. Et voilà, ça me permet de constituer ma retraite progressivement. Même si on a des frais un peu plus élevés que sur Interactive Broker et 2Giro. Mais voilà, ce n'est pas une nécessité absolument d'avoir de l'assurance-vie. C'est vraiment pour les personnes qui ne veulent rien foutre du tout. qui veulent le faire en mode automatisé, qui t'a payé un peu plus de frais. Ensuite, SCPI, 5800 euros. Donc, tu mettais 250 euros par mois et tu as arrêté car les frais sont trop élevés. Et effectivement, les frais sont extrêmement élevés sur les SCPI. Pour avoir analysé quelques SCPI sur Love Invest, eh bien, tu es à 10% de frais d'entrée. C'est-à-dire que tu mets 100 000. Ils te prennent 10 000, les petits cochons. Donc non, ce n'est clairement pas un investissement à privilégier quand on démarre. Concentre-toi sur Interactive Broker et 2Giro. Ça se passera très bien. Et à mon sens, sur les SCPI, je ne sais pas. Je pense que tu pourrais même arbitrer sur 2Giro sur les ETF. Ça te permettra de faire grossir ton capital. Mais surtout, évitez de payer trop de frais et évitez de trop vous disperser. Les SCPI, ça peut être pas mal une fois qu'on a un énorme patrimoine de l'ordre de 1 million, 2 millions d'euros. Ça te permet de diversifier, d'avoir des revenus complémentaires grâce au loyer et surtout de ne pas subir la volatilité. Le prix de la part n'est pas actualisé en direct. Tu n'as pas de variation. Tu n'as pas de variation brusque. C'est-à-dire que tu te connectes sur ton compte, tu verras rarement moins 15% d'un jour à l'autre. Au niveau des arbitrages, pareil. Pour vendre une part de SCPI, ça peut prendre quelques mois. Donc ça t'incite en fait à garder tes parts de SCPI dans ton enveloppe et de ne pas y toucher et de continuer à percevoir tes revenus, ta part de loyer. Donc je pense qu'à ce niveau-là, à mon avis, tu pourrais basculer les SCPI soit sur 2Giro Interactive Broker, même si vous allez voir après, je te conseille de le faire sur des ETF avec 2Giro. Donc le montant total de tes actifs financiers est de 73 402 euros. C'est excellent. Franchement, il y a très peu de personnes qui ont ce patrimoine à cet âge-là. Donc là, tu as quasiment pillé le game. C'est-à-dire que si tu investis encore régulièrement pendant 5 ans, tu vas largement dépasser les 100 000 et ensuite, ce sera exponentiel. Tu arriveras à 300 000 assez rapidement en l'espace, je pense, peut-être 8-10 ans. Et les 1 million, tu les atteindras facilement à l'âge de 50 ans et ça te permettra de faire ce que tu veux si tu as envie d'aller en Thaïlande, de faire des massages ou bien que tu as envie tout simplement de rester tranquille ou à jouer à la PlayStation chez toi. C'est aussi un plan qui peut convenir. Au niveau des passifs, très important de regarder ça parce qu'effectivement, les actifs, c'est important, mais voir aussi ce qu'on doit à la banque ou à d'autres créanciers, c'est important. Donc, tu n'as pas fait de prêt de résidence principale. Donc, tu n'as pas de mensualité à rembourser. Tu en auras, mais disons qu'avec ton apport de 50 000 euros, ça va très nettement baisser ta mensualité. Tu pourras largement arriver aux 500 comme on verra après. Pas de crédit à la consommation, très bon point. C'est-à-dire que tu as déjà une très bonne éducation financière. Tu sais que c'est des boulets que tu traînes qui vont t'empêcher de réaliser tes projets. Donc, pas de crédit à la consommation, ça veut dire que le banquier, quand il va voir ça, il va être aux anges. Il va te dire, je ne vois pas pourquoi il te dirait non en fait. Mais voilà, tu n'es pas rentré dans la matrice à prendre ton leasing voiture sur 6 ans avec 300 euros tous les mois, ni même l'écran, la télévision 4K à 1000 euros remboursable par 7LM avec moyennant un taux d'intérêt de 20%. Donc, c'est bien. Tu n'as pas de dette à ce niveau-là. Et voilà, tu es totalement debt free. Donc, il n'y a pas d'autre crédit non plus. Donc, ça nous fait en fait un patrimoine net de 73 402 euros. Et voilà, je t'encourage à continuer dans cette voie-là, ne pas succomber au champ du marketing et d'acheter uniquement des choses dont tu as les moyens. Bon, petit récap de ta situation patrimoniale. Donc, très bonne éducation financière. Donc, là, tu as mis plein de choses en place. Tu as fait les démarches pour ouvrir tes comptes bourses. Tu n'as pas de crédit très important. Et à mon avis, tu vas dérouler assez rapidement. Donc, pas de dette comme on a dit. L'épargne immobilière, là, c'est une excellente chose de faite. Donc, merci à ton papy et à ta mamie. Ouais, tu as vraiment de la chance. Donc, il faut en profiter. Deux courtiers de confiance. Un qui est coté en bourse, l'autre pas, mais qui ont une ségrégation des actifs et qui proposent les frais parmi les plus bas du marché. Donc, excellent. Il n'y a pas de lézard, en fait, sur ces deux courtiers. C'est bien. Contrairement à un trade républic. Un trade républic, je ne comprends pas comment il se rémunère. J'ai vu qu'il se rémunérait grâce au flux d'ordre. Et je ne comprends pas ce mécanisme. Donc, en fait, quand je ne comprends pas un truc, je ne vais pas dessus. Donc, le compte que j'ai ouvert sur le trade républic, je ne l'alimente plus. Et je me concentre vraiment sur les choses que je comprends. Donc, Interactive Broker et de Giro. Donc, très bon. Tu peux continuer à DCA sur ces deux. Dernier point positif. Je trouve ta stratégie d'investissement simple. C'est-à-dire que tu as des actions, des ETF et des CPI. Même si les CPI, je pense, sont en trop pour le moment. Mais oui, il n'y a pas de purification. Surtout au niveau de ton portefeuille qu'on verra après. Dans les coachings que j'avais faits, il me semble que c'était il y a quelques mois. Il y avait une personne qui était venue et qui avait 52 actions individuelles américaines. Je lui ai dit, mais c'est beaucoup trop, autant acheter un ETF. Donc, très bien. Tu n'as pas trop de stratégie, pas trop de compte ouvert à gauche et à droite. Donc, tu peux te concentrer très largement sur ces vecteurs. Et ça va te permettre de grossir beaucoup plus rapidement. Ensuite, axe d'amélioration. On l'a vu, les CPI, pour moi, c'est trop tôt. C'est un truc que tu fais quand tu as 50 ans et que tu as un gros patrimoine. Le fonds de sécurité, je l'ai dit aussi avant, il faut vraiment l'augmenter. Essayez d'atteindre les 10 000 euros quand tu vas quitter le NIS. Ça te permettra de faire face à d'éventuelles charges imprévues. Surtout si tu achètes ta résidence principale. Les charges, une régule sur les charges de copropriété ou sur la taxe foncière. Donc, prévoir toujours un gros matelas de sécurité. Pareil, si tu perds ton travail, avoir ce petit matelas qui te permettra de rebondir rapidement. Troisième axe d'amélioration, c'est au niveau de ta stratégie bourse. Là, ton stock picking est supérieur à ce que tu as sur les ETF. Moi, je pense personnellement que d'abord, en investissement, il faut sécuriser ses besoins primaires. Le besoin primaire, c'est quoi le premier besoin qu'on a ? Pourquoi on investit ? C'est pour sa retraite. Parce qu'on a peur d'être à 700 euros par mois. Donc, le stock picking, ça vient après vraiment se concentrer sur les ETF. C'est ce qui permet de constituer une retraite, à mon sens. Donc, privilégier les ETF pour ta retraite à long terme. Et ensuite, stock picking, dividendes, ça viendra après. Une fois que tu auras constitué le capital nécessaire qui fructifiera sur 30-40 ans. Et qui te donnera un 2 millions d'euros. Quatrième axe d'amélioration, c'est au niveau de ton choix d'action dans ta stratégie stock picking sur Interactive Broker. Je m'explique. Les actions à un rendement, c'est un piège pour les investisseurs débutants. C'est-à-dire que vous allez voir 6, 7, 8, 10% de rendement sur dividende. Et là, tu te dis, ouais, super. Si je mets 100 000 euros, j'ai 10 000 euros de dividende tous les ans. Premier problème, c'est que tu es fiscalisé à chaque fois que tu perçois ton dividende. Deuxième problème, ce sont des entreprises qui ont des fondamentaux bancals. Donc, les coupures de dividendes peuvent arriver à n'importe quel moment. C'est le cas de 3M, en ce moment, qui a un rendement de 6%, mais qui a baissé son dividende, si ce n'est qu'il a coupé. Verizon, pareil. On a encore d'autres entreprises. Je me souviens de Casino Guichard. Quand j'avais commencé, j'avais fait aussi l'erreur. Enfin, vous n'en faites pas, j'ai aussi fait des énormes conneries à mes débuts. Casino Guichard proposait un rendement sur dividende de 7% de mémoire. Donc là, je me suis dit, pareil, si j'arrivais à mettre 50 000 euros dessus, je pourrais percevoir 2 500 euros de dividende. Surtout que c'était dans un PEA. Sauf qu'en fait, les fondamentaux étaient vraiment mauvais. Et l'entreprise, elle était cotée à 40 euros. Et aujourd'hui, elle est en dessous des 7, 8 euros, je crois. Donc en fait, tu as fait quasiment moins 80% de performance sur ton investissement. Ils ont coupé le dividende. Donc en fait, tu ressors avec une perte nette. Donc attention aux actions à haut rendement. Il y en a certaines qui peuvent être intéressantes. Je pense à Altria, Enterprise, Product Partner. Mais elles sont assez rares. Et personnellement, quand j'investis sur des dividendes, j'aime bien être sûr de le recevoir. Et pas de me dire, ouais, bon, peut-être cette année, elle ne va pas verser. Non, non, il faut que ça verse tous les mois, tous les ans. Il n'y a pas de pitié à ce niveau-là. On n'est pas une œuvre de charité. Pas non plus être trop en mode baba cool, tranquille. Ouais, non, on verra. Non, non, il faut vraiment avoir une visibilité sur ces dividendes. Et investir sur les meilleures actions possibles. Quitte à baisser significativement le rendement. On va attaquer les dernières parties de cette analyse. J'espère que vous vous amusez bien, les amis. Donc au niveau du portefeuille boursier de notre ami, sur deux giros. Alors oui, c'est sur deux giros que tu as investi sur des ETF. Tu as un seul ETF, Vanguard, FTSE, All World. Donc déjà, très bien, tu as un seul ETF. Moi, je déteste les contenus qui vous disent, oui, achète un ETF luxury, achète un ETF de l'intelligence artificielle. Achète ensuite un tout petit peu d'ETF consumer staple. Achète aussi un peu plus d'ETF dans l'industrie. Je trouve que ça ne sert absolument à rien. Ça dilue ta capacité d'investissement. Ça sème de la confusion. Donc un seul ETF, c'est très bien. Tu es chez Vanguard. Donc Vanguard, c'est comment dire, c'est le papa des ETF. C'est eux qui ont créé le premier ETF. C'est Jack Bogle qui a créé le premier ETF en 1976 de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Donc pour moi, c'est le meilleur émetteur d'ETF au monde qui propose les meilleurs tarifs. Donc tu es à moins de 0,1% de frais de gestion annuels. Franchement, c'est top. Et la mission de Vanguard, elle est assez noble. C'est de permettre à tous les investisseurs de prendre leur part du marché, quitte à baisser drastiquement leurs frais. Si je compare avec Lixor et Amundi, on est sur du 0,15%. Ils ont baissé parce qu'au début, c'était 0,3, 0,4. C'est des frais qui sont énormes pour la gestion indicielle. Sachant qu'ils ne font rien, les mecs. Ils répliquent la performance de l'indice. Et voilà, c'est tout ce qu'ils font. Donc Vanguard, très bon émetteur. Et franchement, je suis vraiment triste, très triste qu'ils ne soient pas éligibles au PEA, peut-être un jour. Mais si c'est le cas un jour, je pense que je transbauterai tous mes investissements sur des ETF de Vanguard. Maintenant, au niveau du choix de l'ETF, tu es investi sur le FTSE All World. Donc c'est quasiment l'équivalent du MSCI World. Donc tu es très bien diversifié dans des entreprises du monde entier. Et la performance de cet indice, qu'est-ce que ça donne ? Et là, j'aimerais te challenger mon ami. J'ai comparé les performances de cet indice avec le S&P 500. Donc je vais vous montrer ce qu'il en découle. Alors, FTSE, voilà. Donc c'est un super site, curvo.eu. Je suis tombé dessus quand j'ai fait ma formation bourse où j'apprends aux gens à investir sur les ETF. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un super outil pour comparer, pour choisir le meilleur ETF. Donc le FTSE All World SP500, on va comparer les deux performances. Donc je vais tout de suite descendre en fait. Et vous avez ici le résumé des performances sur les 20 dernières années en moyenne. Donc le FTSE All World, il est à 8,8% en moyenne. Donc attention, ce n'est pas une performance merdique. C'est une bonne performance. Mais tu as sur le S&P 500, tu as 2,2% en plus. Et 2,2%, ça fait une différence énorme sur le long terme. Donc là, vous allez me dire, oui, mais le FTSE All World, il est mieux diversifié. Tu es sur beaucoup plus d'entreprises. Et c'est là qu'on va regarder la composition de l'indice. Donc composition de l'indice, on va aller sur Zone Bourse. Ils ont fait, c'est assez bien détaillé. Donc on va regarder les positions. Quelles sont les positions dominantes ? Et là, qu'est-ce qu'on voit les amis ? On voit que les entreprises qui dominent au sein de ces ETF, ce sont des entreprises américaines. Donc on a Microsoft Corporation qui a un poids de 4%. Apple 3%, Nvidia 3%, Amazon 2, Meta 1, Alphabet 1, Elili 0,93. On a juste au Taïwan, Semiconductor Manufacturing qui est à 0,81. JP Morgan en dernière position. Donc la question que je te pose, c'est est-ce que cet ETF est vraiment diversifié mondialement ? La réponse est non. On voit que les plus grosses positions sont sur des entreprises américaines. Donc pourquoi sacrifier 2,2% de performance alors que les plus grosses positions sont des entreprises américaines ? Dites-le-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense honnêtement que tu peux très largement t'orienter si tu le souhaites en fonction de ta sensibilité sur le SP500. Tu vas gagner beaucoup plus d'argent à long terme. Donc on va faire la simulation pour vous montrer vraiment l'impact de cette différence de rendement. Donc on va aller sur simulateur d'intérêt composé. Je pense que c'est la page que je consulte le plus à la semaine. Donc admettons que tu es réussi à mettre 100 000. Le taux d'intérêt, on va mettre 8. C'était 8,8. Je ne sais plus exactement. Ouais, c'est 8,8. Regardons au bout de 30 ans ce que ça donne. 1,3 million. 1,3 million, c'est un très bon capital, on ne va pas se mentir. Maintenant, on va mettre 11%. Il me semble que c'était vrai, c'est 11% pile. 11%, si ça continue bien sûr. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures comme vous pouvez l'entendre souvent. 30 ans, voilà, 2,6 millions. Donc voilà l'impact de cette différence de performance. Tu as gagné 1,3 million en plus juste en changeant l'indice sur lequel tu as investi et en ayant ces 2,2% de performance en plus. Dites-le-moi ce que vous pensez dans les commentaires de cet éventuel arbitrage, même si on n'est pas conseiller financier. Quelles sont les actions que notre ami détient en portefeuille ? Et là, je vais un peu te remonter les bretelles, mon ami, parce qu'il y a des choses à dire sur ta composition de stock picking. Donc tu as investi sur, tu as une valorisation de 4,900 dollars sur la British American Tobacco. Sur Porsche Holding, tu as 2,541 euros. Verizon, 534. Imperial Brand, 262 euros. Donc ouais, c'est des montants qui sont assez faibles. Donc tu vas pouvoir très largement corriger le tir. Ne t'en fais pas. Donc il y a plusieurs problèmes liés à ces actions. C'est des problèmes de performance. Sur toutes les actions, tu sous-performes clairement l'indice de référence et même l'indice, tu sous-performes même le CAC 40 pour te dire. Voilà, c'est quelque chose d'un peu chaud quand même. Ensuite, les dividendes, pas super safe, voire même pas safe du tout. C'est-à-dire qu'il y a un vrai problème de croissance et de régularité. Je vais vous le montrer après avec Snowball Analytics. Tu es aussi investi sur des actions à haut rendement comme on a évoqué précédemment. Donc à chaque fois, tu vas payer de la fiscalité, tu vas payer des frais et ça va, comment dire, amoindrir ta performance à long terme. Et l'axe d'amélioration, c'est vraiment d'investir sur des entreprises de qualité qui ont des fondamentaux nettement meilleurs que celles-ci. Donc je vais quitter ça et on va aller sur l'outil que j'utilise pour analyser les actions à dividende. C'est un outil qui est extrêmement complémentaire à l'analyse fondamentale. Ça s'appelle Snowball Analytics. Donc on va regarder Imperial Brands déjà. Il y a un truc qui est vraiment pas mal, qui permet d'avoir directement un aperçu de la qualité du dividende. Et ça rejoint mes analyses à chaque fois quasiment. Le niveau du dividende sur Imperial Brands, c'était à 45. 45 sur 100, c'est vraiment pas énorme. On regarde maintenant l'évolution du dividende. Ça fait pas longtemps qu'il verse, 2018, 6 ans qu'il verse seulement. Donc on voit que ça fait un peu le yo-yo, c'est-à-dire comme une gonzesse. Tu vois, c'est même humeur qu'une gonzesse. Un jour, ça va te prendre 205%. Tout est beau, tout est rose. Le lendemain, t'as perdu 20%. Tu perds encore 14%. Après, voilà, elle est un peu mieux lunée. Tu prends un 24%, 2,84%. Donc ça, tu vois, c'est une évolution. C'est un dividende qui fait le yo-yo. Et pour le long terme, je n'ai absolument pas confiance en ces investissements. Et on peut regarder que c'est lié aux états financiers. C'est-à-dire que là, on n'a pas d'augmentation flagrante du chiffre d'affaires en bleu. Vous voyez qu'en 2016, on est à 28 milliards. En 2022, on est à 29 milliards. Voilà, tu as une très légère augmentation entre 2022 et 2023. Mais ce n'est pas constant dans le temps, en fait. Au niveau des bénéfices, pareil. Alors, ce n'est pas une entreprise dégueulasse. Je ne dis pas ça. Au contraire, c'est une entreprise correcte, moins, on va dire. Mais elle ne perd pas d'argent. C'est déjà très bien. Donc, au niveau du net income, en 2015, on était à 1,2 milliard. En 2021, on était à 2,4. En 2022, 1,4. Et en 2023, 2,3. Donc, on n'a pas d'augmentation vraiment impressionnante. Et au niveau du cours de bourse, on regarde la performance sur 5 ans. Tu es à 8,41%. Donc, voilà. Tu es très nettement en dessous du CAC 40. Je pense même que tu es en dessous. Si je fais un portefeuille d'actions avec EDF, Renault et toutes tes entreprises un peu merdiques du PEA, je pense que tu es quand même en dessous. Donc là, clairement, même si le rendement sur dividende, il est à combien ? Le petit rendement sur… Il est à seulement 3 %, dis-toi. Pour 3 %, tu acceptes de très nettement sous-performer les indices. Tu as des fondamentaux bancals. Donc, voilà. C'est une action, franchement, voilà. C'est vraiment très, 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 très moyen. Et je rappelle qu'on fait du stock picking, il faut viser l'excellence. On ne prend pas le risque spécifique d'investir sur une action individuelle pour Imperial Brands. On va regarder maintenant les autres positions que tu as en portefeuille. Donc, on va regarder la British American Tobacco. Regardons dans un premier temps la performance sur 5 ans. Pareil, sur 5 ans, on est à 5,62 % alors qu'il y a eu un gros rebond de l'action, 5,62 %. Donc, tu ne l'as pas acheté trop cher. Il me semble que tu l'as acheté au point bas. Donc, c'est plutôt pas mal, on va dire. Mais voilà, tes performances de gains sur cette action, ils sont très, 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 très faibles. Un dividend yield de 7,66 %. Et au niveau du dividend rating, on est à 52. Donc, encore une fois, quand on t'investit sur des actions individuelles, moi, j'aime bien prendre au minimum 70, quoi. La plupart des entreprises que j'ai en portefeuille sur du stock picking à dividendes, elles sont au-dessus des 80 sans problème. Donc, on est, voilà. Au niveau de l'augmentation du dividende, ce n'est pas trop dégueulasse. Ce n'est pas mal du tout. On a une bonne régularité du dividende. On a une petite baisse, voilà. Mais sur 5 ans, tu es sur une augmentation moyenne de 1,62 %. Donc, c'est-à-dire que tu es en dessous de l'inflation. Donc, ton rendement de 7,66 %, il va rester stable. Il va rester fixe à long terme. Et tu n'auras pas d'augmentation de ton prix de revient unitaire, donc de ta performance du dividende. Maintenant, on va regarder les stats financiers. Et là, gros warning, gros warning, en 2023, l'entreprise a perdu de l'argent, 14 milliards. À quoi c'est dû ? Je n'ai pas fait la recherche, sinon ça prendrait un peu de temps. Mais ça, c'est un énorme red flag. C'est-à-dire que quand une entreprise perd de l'argent, moi, je l'arc direct. Et il me semble, il apparaît que cette année, ce sera encore pire avec moins 22 milliards. Donc, ces entreprises, ça arrive, des entreprises à haut rendement, ça arrive qu'elles perdent de l'argent sur une année, voire deux années. Mais elles ont des réserves de cash tellement conséquentes qu'elles peuvent faire face. Donc, voilà, le free cash flow, il est à 10 milliards. 10 milliards de free cash flow en 2023. Ils ont 10 milliards dans les caisses. Donc, voilà, ils ont le temps de voir venir. Ils ne vont pas couper leurs dividendes de si tôt. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est viable encore sur 15-20 ans ? Moi, je pense que non, personnellement. Ensuite, nous allons prendre Verizon. Donc là, j'ai voté à moins 3% sur Verizon. Tu as fait des petites plus-values sympas sur les deux premières. Je ne pense pas que ça va continuer, honnêtement. Mais Verizon, regardons ensemble ce que ça va donner. Donc, sur 5 ans, voilà, tu es à moins 30%. La chute libre. C'est ce qui explique le rendement sur dividende élevé. Donc là, vraiment, c'est un piège à dividende. C'est-à-dire que tu vas perdre ce que tu auras gagné en dividende. Tu vas le perdre sur ton capital. Et vraiment, si vous investissez sur des entreprises à haut rendement, il faut vérifier qu'elles soient cycliques. C'est-à-dire que tu essaies d'investir dans les points bas, comme sur Total ou comme sur Altria, par exemple. Et généralement, ça revient à son cours initial et tu n'as pas de perte en capital. Mais là, sur Verizon, c'est flagrant moins 30% sur 5 ans. Maintenant, regardons la note du dividende de Verizon. 19. Considéré comme risqué. Donc là, on a quand même un bel historique de dividende. Mais à mon avis, ça va commencer déjà à sentir la muise. Ça sent déjà la muise. Mais ça va être compliqué pour les 15-20 prochaines années pour eux. Pourquoi est-ce que c'est risqué ? Il y a un truc tout con, c'est le payout ratio. On va regarder ici. Payout ratio. Là, on voit qu'en 2023, on a 94%. L'année en cours, on a 97%. C'est-à-dire qu'ils reversent quasiment l'intégralité de leurs bénéfices sous forme de dividende. Ils n'ont plus aucun axe de développement. Donc, en fait, ils balancent aux actionnaires pour avoir un peu de stabilité de leurs cours. Chose qu'ils n'ont pas réussi à faire. Au niveau des résultats financiers, là, c'est assez flagrant. Il n'y a pas d'augmentation du chiffre d'affaires. C'est un business mature. Ils ne peuvent pas se développer plus. Ça fait 10 ans que ça rame. On voit qu'en 2014, on était à 127 milliards. En 2024, on est à 134 milliards. Donc, la hausse, elle est anecdotique. Au niveau du bénéfice, alors l'entreprise ne perd pas d'argent. C'est déjà un peu mieux que la British American Tobacco. Mais voilà, tu es à 9,6 milliards en 2014. Et en 2024, tu es à 11 milliards. Donc, l'augmentation, elle n'est pas faux-folle. Et ensuite, ça fait le yo-yo d'année en année. Donc, c'est une entreprise aussi qui est compliquée. Maintenant, on va regarder Porsche, que tu as aussi. Donc, Porsche, à première vue, on se dit, bon, c'est dans le secteur du luxe. Je pense que, voilà, ça va exploser. On regarde. Et c'est une scission. C'est-à-dire que ça appartenait à Volkswagen. Ça ne fait pas longtemps qu'ils sont cotés en bourse. Donc, on voit, sur 5 ans, ça perd 36%. 36%, voilà. Moins 36% son capital, ce n'est pas fou-fou. Au niveau du dividend rating, on a 62%, mais pareil, ça fait les montagnes russes. Sur une année, tu vas perdre 49% de dividendes. Sur une autre, tu vas en gagner 140%. Voilà, c'est des profils que je n'aime pas. Vous voyez, avec ce yo-yo, cette irrégularité de dividendes, c'est des trucs que je n'aime pas. Sur 5 ans, ça fait une augmentation de 7,78%, mais toujours avec des à-coups, ça ne permet pas d'avoir une visibilité à long terme. Mais Porsche, même niveau que les autres, quasiment, tu as de la perte sur capital. Tu as un dividende rollercoaster, comme je l'appelle. Donc, voilà, je pense que, attention, ce n'est pas dramatique. Tu n'as pas investi sur Zoom ou sur notre entreprise small cap pourrie. Je pense que tu as fait quelques recherches, mais à mon avis, tu n'as pas poussé assez pour voir que c'était des trappes à valeur. On va regarder, maintenant, on va faire un petit backtest de la performance de ton portefeuille sur les 10 dernières années pour voir comment est-ce que tu t'en sors. Donc, on va faire Copy from my Portfolio. Donc, on est dans Tools, Portfolio Lab. C'est vraiment génial, Dividend Snowball. Ça permet de faire des backtests. Ça permet encore de faire plein d'autres choses. Donc, on va regarder Tanguy Buffett. Current Allocation. Regardons. Voilà. Donc, Porsche. Porsche, je ne vais pas la mettre parce qu'en fait… Non, si, si, je vais la mettre. En fait, je vais la mettre. On n'a pas assez d'historique, mais ce n'est pas grave. On va faire Next. Backtest. On va dire qu'on a commencé en 2014. Je ne sais pas si ça va me le prendre vu que Porsche n'est pas coté depuis si longtemps que ça. Admettons que tu aies mis 100 000. Donc, les 100 000 que tu vas avoir en bourse, tu les aies mis là-dessus. Regardons ce que cela donne. On va dire que tu as 30 % d'imposition. Calculate. On regarde. Sur 10 ans, qu'est-ce que ça donne ? Voilà. Depuis 2018, tu as une performance inférieure de 86 % au S&P 500. Et tu as perdu 86 000 dollars juste en ayant acheté ces actions par rapport au S&P 500. Tu n'aurais rien fait. Donc, on regarde la performance de ton portefeuille, sachant que les dividendes sont pris en compte. Les dividendes sont pris en compte. Donc, voilà. Te prendre la tête, prendre du risque spécifique pour clairement sous-performer les indices, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Un exemple d'action, même si je ne vous recommande aucune action, je n'aime pas trop recommander des actions. Après, je fais des analyses d'actions à titre indicatif pour la culture financière de mes auditeurs. Mais voilà, on va prendre l'exemple d'une action que j'ai en portefeuille qui s'appelle Visa, qui est pour moi une des meilleures actions à dividende, même si le rendement sur dividende est très faible, 0,73 %. Donc, on est sur un cours de bourse haussier, 60 %. On est un peu en dessous des indices sur Visa, donc à voir si je la garde. Mais au niveau du dividende, c'est vrai que c'est intéressant. 97 de notes sur 100 sur Snowball Analytics, fondamentaux ultra solides, avec une augmentation moyenne de 14,65 %. Et rien qu'à voir le graphique de l'évolution du dividende, ça me rassure. C'est-à-dire que je vois que ça augmente continuellement, il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas d'énormes variations. Donc, sur ce genre d'entreprise, on peut très largement se positionner à long terme sans risquer de coupure de dividende. Voilà un exemple d'entreprise de qualité qui verse ce dividende depuis plusieurs années, qui a un flux vraiment stable. et je vous encourage vraiment à reconsidérer la question des hauts rendements quand on voit ce genre de performance. Si tu reconsidères la question et que tu te dis, bon, je vais plutôt axer ma stratégie sur de la croissance stable avec un ETF stable qui va me permettre de constituer ma retraite et des actions de qualité qui te verseront de dividende tout au long de ta vie, même si le rendement est moins élevé, eh bien, la première chose, tu peux accumuler les 100 000 euros sur l'ETF chez DeGiro, par exemple, l'ETF de ton choix en fonction des conclusions à laquelle tu seras arrivé grâce à cette vidéo. Et si tu mets juste 100 000 euros avant tes 30 ans sur l'ETF S&P 500, par exemple, tu obtiens un capital de 2 600 000. Donc, ça te fait une rente potentielle en appliquant la règle des 4 % de quasiment 120 000, 130 000 euros à l'année. Donc, voilà, je pense que tu n'auras jamais l'imagination de dépenser tout ça. Mais c'est ce qu'il faut voir, c'est-à-dire que déjà, être millionnaire à 60 ans, c'est exceptionnel. Tu ne peux pas... Enfin, vous n'imaginez pas, mais il y a combien de personnes qui sont millionnaires grâce à la bourse, en France du moins ou en Belgique, à 60 ans ? Il y a très peu de personnes. La majorité des gens, ils ont peut-être 30 000, 40 000 euros d'épargne sur des assurances-vie. Là, tu sors un 2,6 millions, mais tu es le roi du pétrole. Mais là, je te vois venir, mon ami Buffett. Tu vas me dire, oui, mais je n'ai pas envie d'attendre 60 ans pour profiter de mes investissements. J'ai envie d'en profiter avant. Moi, ce que je pense qui serait judicieux, c'est éventuellement d'avancer l'âge à partir duquel je ne vais pas profiter de tes rentes ou de tes dividendes. Parlant de dividendes, tu peux investir sur les entreprises de qualité qui augmentent leurs dividendes tous les ans et qui sont stables et pérennes à long terme et de commencer à en profiter entre 40 et 50 ans. C'est un bon âge pour profiter, je pense. Donc, on va regarder la simulation. On va faire la petite simulation avec Marketbit. Donc, admettons que tu commences, tu as constitué ton ETF et que tu démarres avec un capital de 10 000 et que tu arrives à mettre 12 000 par mois sur des actions à dividende vraiment de qualité. Donc, généralement, le rendement, il est à 2 % et l'augmentation sur ce genre d'action, ça varie entre 9 et 20 %. J'en ai certaines, c'est 20 % comme MSCI. Donc, on va dire que tu as une augmentation de 12 % par an du dividende. Au niveau du cours de bourse, eh bien, souvent, ce sont des actions qui surperforment les indices, mais on va rester prudent, on va mettre que ça fait pareil, la performance est similaire au S&P 500. Donc, hypothèse vraiment conservatrice. On va mettre bien l'imposition, ça compte, il ne faut pas l'oublier. 20 ans, donc entre tes 30 et tes 50 ans, voyons ce que ça donne. Voilà. Donc, au bout de 20 ans, à tes 50 ans, tu auras 24 000 € de dividende tous les ans. Ça fait, ouais, 2000, ça fait fait ton salaire actuel quasiment. Et tu vas terminer avec un capital de 1 million. En plus déjà des 2 millions que tu as sécurisés grâce à ton investissement sur l'ETF. Donc, voilà, à 50 ans, tu seras. Mais admettons que tu me dises, oui, j'ai envie d'en profiter au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, regarde ce que ça donne. Annuel dividende, 4 500 $. On se rapproche des 400 € que tu voulais. Alors, tu n'es pas obligé non plus de faire que des actions de grande qualité. Tu peux un peu augmenter ton rendement sur dividende. Éventuellement garder des actions que tu aimes bien, genre des actions style British American Tobacco. Tu essaies d'avoir un rendement à 3,5 % pour une augmentation du dividende moyenne de 9 %. On va voir ce que ça donne. Donc, ça nous fait un capital de 1 million au bout de 20 ans. Un annuel dividende income de 26 000 au bout de 20 ans, toujours. Donc, c'est ton salaire actuel. Et on peut voir qu'au bout de, si tu veux retirer au bout de 5 ans, tu auras une rente annuelle de 2400. Ce n'est pas suffisant vu de tes objectifs. Mais au bout de 10 ans, tu seras au quasiment 500 € tous les mois. Donc, voilà, si tu veux un peu retirer de temps en temps, pourquoi pas. Et voilà, c'est une méthode un peu plus safe pour constituer ta source de revenu passif grâce au dividende. Donc, voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai vraiment essayé de rentrer dans le détail et de fournir une analyse complète. Donc, si vous voulez que j'analyse votre portefeuille boursier et votre budget, vous avez la démarche dans la description. Et pour les personnes qui veulent commencer à se former en bourse, vous avez la formation offerte. Donc, il y a 3 vidéos. Il faut s'inscrire à la newsletter pour ça. Et pour les personnes qui veulent vraiment passer à la vitesse supérieure et apprendre à investir intelligemment et d'avoir des performances à long terme exceptionnelles, vous avez bien sûr le programme Bourse Freedom que je rouvre ponctuellement en fonction du profil des personnes. Vous avez tous les liens dans la description. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles aventures financières. Ciao, ciao les investisseurs ! Sous-titrage ST' 501